On revient à notre prochain thème dans lequel j'ai voulu aborder la proposition de loi Avia qui passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec Sabine de Ville-Rocher que l'on est en train d'appeler qui est chroniqueuse à Boulevard Votre Père, avocate de formation et qui va essayer de nous présenter un peu cette loi qui passe à l'Assemblée nationale. Alors je vais reprendre les termes exacts, je vais essayer en tout cas de les reprendre, c'est-à-dire que c'est une loi qui a pour but de condamner les contenus haineux qui se baladeraient sur les réseaux sociaux ou les plateformes digitales et ce, dans un délai de 24 heures. Alors Sabine de Ville-Rocher, je ne sais pas si on vous a déjà avec nous. Oui, je suis là. Bonjour Anne-Sophie. Merci, on jongle. Alors là du coup, on est revenu du côté d'Île-de-France, mais on s'est baladé à l'Est. Merci Sabine de Ville-Rocher d'être présente pour nous parler de deux choses. La loi Avia et puis on va également aussi parler, vous allez peut-être commencer par là aussi, de la Cour de justice de la République. Alors pourquoi la Cour de justice de la République ? On va s'interroger sur le fait de savoir si les différentes plaintes portées contre les membres du gouvernement, notamment Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé, peuvent avoir des chances d'aboutir et dans quelle mesure, enfin je parle de ça évidemment des plaintes relatives à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, et quelle chance elles ont ces plaintes d'aboutir face à nos ministres, notamment devant la Cour de justice de la République ? Éclairez-nous. Eh bien écoutez, on vit quand même une époque assez incroyable. Vous m'entendez Anne-Sophie ? Très bien. On vit une époque quand même assez incroyable, dont il faudra bien un jour tirer un bilan. Parce qu'il y a eu des morts, parce que nous n'étions pas préparés, parce que nous avons manqué de tout, et parce qu'il y a des décisions politiques qui avaient été prises en amont pendant des décennies. Vous avez évoqué au début de l'émission le manque de lits, on a manqué de tout, on a manqué de tests, on a manqué de masques. Et les Français ont payé de leur vie pour certains et de leur santé pour d'autres. Il y a déjà, à l'heure actuelle, un certain nombre de plaintes qui sont déposées, soit par des particuliers, soit par des associations, contre des médecins, contre des patrons, contre des maires, contre des élus, et aussi contre des politiques, contre nos ministres. Alors, avant toute chose, je pense que la judiciarisation à outrance, comme ça se pratique aux États-Unis, n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, parce que, comprenez bien, que si les maires, pour prendre un exemple très concret et très actuel, sont sous le coup de menaces de poursuite de leurs administrés, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut dans leurs écoles, la France ne redémarrera pas. C'est ce qui s'est passé à Sandouville, pour l'usine Renault, qui avait démarré sa chaîne de production, et qui a été, sur demande de la CGT, interrompue. Le tribunal a demandé au patron d'interrompre la chaîne Renault, parce qu'il y avait un risque. Et ça, c'est une mauvaise chose, parce que ça paralyse l'initiative individuelle, l'initiative collective, parce que chacun a peur d'être poursuivi devant les tributaux. Pour nos ministres, c'est un peu différent, puisqu'ils sont responsables de leurs actes. Et pour Agnès Buzyn, en particulier, c'est encore plus différent. Comprenez bien, on est un peu dans le brouillard. Nous sommes en pleine épidémie, et ce n'est pas, a priori, pas terminé. Il va falloir un petit peu de recul pour juger des choses. Agnès Buzyn, je vous le disais, c'est encore différent, parce qu'Agnès Buzyn, elle a avoué. Elle a avoué qu'il a... Alors, on va reprendre, oui, voilà. Dites bien, reprenez l'historique pour nos auditeurs. Alors, je vais vous prendre juste une déclaration. En janvier, Agnès Buzyn, le 24 janvier, nous dit, elle est ministre de la Santé. Elle nous dit, le risque de propagation du virus est très faible pour la population. Elle est appelée ensuite à la mairie de Paris, pour concourir pour la mairie de Paris, et elle abandonne son poste. Elle est largement battue aux élections, puisqu'elle se retrouve en troisième position, et elle va se confier, comme sur un divan de psychothérapeute, au monde. Et elle dit, je le savais, c'était une mascarade, il n'aurait pas fallu organiser ces élections municipales, et ça va être la catastrophe. Elle ne sait plus quoi faire de sa vie, et elle dit, l'hôpital va avoir besoin de moi, parce qu'il va y avoir des milliers de morts. Autrement dit, elle a menti, elle a trahi, elle a trahi les Français, elle a abandonné son poste, et elle n'a pas préparé alors qu'elle savait. Il y a une autre chose qu'il va falloir régler aussi, avec cette affaire sous-jacente de la chloroquine, qu'elle a classée comme produit dangereux, alors qu'il semblerait que c'est un traitement qui fonctionne. – Elle l'a classée à quel moment comme produit dangereux ? – Ça c'était au mois de janvier, me semble, de mémoire. – Décembre ou janvier, oui, c'est ça. – Voilà, donc, Agnès Buzyn, cette affaire-là est assez claire, il y a réellement des choses à lui reprocher et une enquête à mener. Et il se trouve que les ministres ne sont pas des justiciables comme les autres. Lorsqu'ils sont responsables d'actes répréhensibles pénalement, ils vont devant une cour de justice particulière, qui est la cour de justice de la République, qui existe depuis 1993. Alors, pour ceux qui essaieraient d'imaginer l'avenir, c'est assez simple. Il ne faut remonter pas très longtemps en arrière, il faut remonter il y a 20 ans, donc avec l'affaire du sang contaminé, où nous avions à l'époque des ministres de la Santé, ainsi que Laurent Fabius, qui avait été, et puis il y avait aussi Edmond Hervé, qui avait été poursuivi par la cour de justice, en raison, vous savez, des mentons. – Du sang contaminé. – Et voilà, et du scandale du sang contaminé. – Du sang contaminé. Et là, j'ai bien peur de décevoir les auditeurs, mais c'est une justice qui est absolument partiale. D'abord, pour un tas de raisons. D'abord parce qu'elle est composée de 15 magistrats en tout, dont 12 parlementaires, donc issus du Parlement. Donc, les ministres sont jugés par leur père, et ils ont une certaine tendance à la bienveillance. J'en veux pour preuve. Donc, je vous rappelle, nous avions, à l'époque du sang contaminé, nous avions donc Laurent Fabius, qui était poursuivi, Edmond Hervé et Georginet Dufois. Alors, il y avait à l'époque une centaine de victimes, plus d'une centaine de victimes qui étaient décédées de cette affaire du sang contaminé, et il y avait 2000 enfants hémophiles qui avaient été touchés par le virus. Eh bien, ces ministres s'en sont fort bien sortis. Puisque Georgina Dufois et Laurent Zadius ont été relaxés, c'est le fameux responsable, mais pas coupable. Et que sont-ils devenus ? On aurait pu imaginer qu'ils aient disparu de la scène politique. Ce n'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où Laurent Fabius, après, je vous le rappelle, a retrouvé deux fauteuils de ministres. Il a été ministre des Finances avec Lionel Justin et ministre des Affaires étrangères. Il est actuellement… Il a été promu, en fait. Il a été promu. À croire qu'en fait, la Cour de justice de la République, c'est un tremplin pour une carrière. Je vous rappelle que Laurent Fabius est actuellement le président du Conseil constitutionnel. – Joli poste pour une retraite dorée. – Joli poste. Ça, c'est un premier exemple. Il y a, en fait, en gros, il y a sept ministres dans l'histoire de cette Cour de justice de la République qui ont été poursuivis. Et il y a aussi Christine Lagarde qui avait été poursuivie dans une autre affaire qui était une affaire d'arbitrage de Bernard Tapie. Elle a simplement été reconnue coupable de négligence, mais dispensée de peine. Et alors, quand même, chose extraordinaire, elle a eu quand même droit à une fleur de la part des juges qui ont renoncé à infir sa condamnation à son casier judiciaire eu égard à sa, je cite, personnalité et à sa réputation internationale. Madame Christine Lagarde était poursuivie devant la Cour de justice de la République, ce qui ne l'a pas empêché d'être directrice du FMI et directrice de la BCE par la suite. Voilà ce que c'est que la Cour de justice de la République. D'ailleurs, que les auditeurs se rassurent, s'ils déposent une plainte contre un ministre devant cette Cour… Voilà, aujourd'hui, on a 63 plaintes de déposées, j'ai vu ce matin, contre des ministres pour l'affaire du Covid-19, de familles qui jugent qu'il y a une non-assistance à personne en danger, notamment. Donc 63 plaintes, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Eh bien, jugeons sur pièce, à la lumière de ce qui a été fait depuis 1993 avec cette Cour de justice, il y a eu en tout 1500 plaintes déposées par des particuliers. Et sur ces 1500, il y en a simplement 40 qui ont été véritablement transmises au ministère public. Donc je vous laisse imaginer ce que vont devenir les plaintes qui auront été déposées dans le cadre… Mais pour bien comprendre, Sabine de Ville-Rochet, même si Mme Buzyn a démissionné, qu'elle n'est plus ministre, elle passera quand même devant la Cour de justice de la République ? Alors, si la commission d'enquête estime que les plaintes sont suffisamment fondées ? Oui, mais il n'y a que cette juridiction-là, même en étant plus ministre, qui peut la juger, mais pas comme le commun des mortels, n'importe quelle juridiction ? C'est forcément devant cette… Pour tout ce qui est pénalement poursuivable, en fait, tous les actes qui relèvent de sa responsabilité pénale. Oui, c'est ce que je vous le disais au départ, en fait. D'accord, d'accord. Ils ne sont pas jugés comme n'importe quel type. D'accord. Non, mais j'ai essayé de trouver un échappement pour me dire qu'il y avait encore une justice à Ville-Rochet, donc j'essayais, je me creusais la tête. Parce que tout ça, c'est quand même absolument scandaleux. Il y a un traitement unique et qui ronde l'égalité que tous les citoyens devraient avoir devant la loi et qui fait partie pourtant de nos fondamentaux en la matière. Ça veut dire que de toute façon, il n'y aura pas de poursuite contre Mme Buzyn et contre les autres. Je focalise Turel parce qu'elle l'a déclarée, donc c'est encore plus énorme dans les colonnes du monde. Mais aujourd'hui, même si des plaintes se multiplient, elles ont peu de chances finalement d'aboutir. Très peu de chances. Il y a des plaintes qui ont été déposées également contre Edouard Philippe, Olivier Véran, Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud, Christophe Castaner. J'en oublie peut-être. Mais pour l'instant, on en est là. Le système, c'est ce contrôle en fait. Le système est bouclé. Je voulais évoquer avec vous aussi, il y a pas mal de réactions que je reçois sur Mme Buzyn, de nos amis auditeurs, et je les en remercie. Donc j'ai une auditrice qui nous écoute, elle nous dit, cette fois-ci, c'est responsable, coupable et récompense. C'est un peu ça quand même. Oui, c'est pour bien résumer. Voilà. C'est pas bien résumer. Pour les récompenses, on verra quand même. Ne préjusons pas de l'avenir, parce que les urnes existent également. Je pense que c'est d'autres moyens d'action. D'autres moyens de se débarasser. Mais Mme Buzyn a déjà été recasée. Elle n'est pas au chômage, Mme Buzyn, là. Alors Mme Buzyn a réenfilé sa bouche d'infirmière. Je vous rappelle quand même, parce que ça vaut le coup d'être appelée, Mme Buzyn, c'est quand même la créatrice des 11 vaccins obligatoires. C'est l'APMA, c'est Mme Buzyn. Et c'est aussi le déremboursement de certains médicaments. Voilà. Ça mérite d'être appelé. Merci à vous, en tout cas, de l'avoir fait. Alors autre, pour moi, scandale, cette fois-ci qui va être votée cet après-midi, normalement à l'Assemblée nationale, c'est la loi Avia, du nom de la députée Avia qui a fait cette proposition de loi, qui est destinée, je cite, à retirer certains contenus haineux sous 24 heures des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives et des moteurs de recherche. Alors je m'adresse plutôt précisément à la juriste que vous êtes, Sabine de Ville-Rocher. Est-ce que juridiquement, on a une définition de la notion de contenu haineux ? Alors vraiment, cette loi Avia, c'est vraiment très intéressant. Parce que jusqu'à présent, nous, ces dernières semaines, nous avons été privés de notre liberté d'aller et venir. Mais maintenant, là, cet après-midi, va être votée une loi qui va nous priver de notre liberté d'expression. Et c'est un curieux agencement du calendrier législatif qui n'a rien d'innocent. Ce projet de loi ne date pas du tout d'hier. Il avait été déposé en mars 2019. Ça fait un an, par une certaine Laetitia Avia. On aurait pu penser qu'on était en pleine crise sanitaire et que le gouvernement, par sa loi d'urgence, a réduit son calendrier législatif et qu'il avait d'autres chats à fouetter que de poursuivre la liberté d'expression des Français. Il a mis de côté, par exemple, la réforme des retraites et même la loi sur la PMA. Mais là, non, pas du tout. On a l'impression que priver les citoyens de libre parole, c'est absolument urgent. Ça revient de façon récurrente depuis que Emmanuel Macron a été nommé par élu président. Emmanuel Macron garde le cap pour ces affaires-là. Je vais le citer pour étayer votre argumentation. Sabine, le 15 janvier dernier, Macron disait lui-même lors de sa conférence de presse, de vœux de presse, « Nous sommes confrontés à la lutte contre les fausses informations, les détournements sur les réseaux sociaux, l'éducation reste le fondement de cette lutte. Il nous faut donc prévoir, il nous faut donc pouvoir répondre à ce défi contemporain, définir collectivement le statut de tel ou tel document. » Donc, il est en train de nous éduquer par le biais de cette loi. Alors, il est en train de nous éduquer et cette loi arrive à son stade terminal, c'est-à-dire que ça va, a priori, être voté cet après-midi. – C'est bien ça que je veux que nos auditeurs de Radio-Comtasie comprennent, c'est que voilà, ça sera fait cet après-midi. – Oui, parce qu'il est déjà passé au Sénat, la navette a été faite et là, c'est terminé, ça va être voté. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit de supprimer les contenus haineux qui circulent sur les plateformes Internet et sur les réseaux sociaux. Les discours de haine qui sont concentrés sur les discriminations du genre, du sexe, du handicap et de la religion. Alors, le mécanisme, en fait, de cette loi, c'est sursignalement de tout individu, d'association, n'importe qui. – Vous et moi, en fait. – Vous et moi, absolument. les opérateurs sont saisis, donc, de demandes de suppression d'un contenu manifestement illicite sous 24 heures. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, vous, Anne-Sophie, vous saisissez Facebook, vous signalez qu'il y a un contenu haineux à droite, je ne sais pas, enfin, vous avez repéré un contenu haineux et Facebook est, dans les 24 heures, tenu de supprimer ce contenu. – Mais il n'a pas de marge d'action, il n'a pas de regard sur le contenu, il ne peut pas dire, ben non, ce n'est pas haineux, je le laisse. – Alors, c'est à lui de le faire. Le problème, c'est qu'il a 24 heures pour réfléchir et que, surtout, il est soumis à une peine qui est assez monstrueuse, puisque s'il ne le fait pas et que le contenu est réellement haineux, il peut être condamné à 4% de son chiffre d'affaires mondial. – Ça, c'est la loi RGPD, ça ? – Ça, c'est compris dans la loi ? – Oui, et ça reprend à peu près les termes des sanctions possibles en cas de non-respect des données personnelles. – Voilà. – Alors, conséquence numéro 1, la dénonciation est fortement encouragée. Vous remarquerez que c'est l'ambiance générale dans laquelle on baigne. – Oui, très bien. – Plus particulièrement depuis le début du confinement. – Oui. – Conséquence numéro 2, vous imaginez bien la promptitude avec laquelle les opérateurs vont supprimer les contenus haineux. – Bah oui, sans se poser de questions, même. – Voilà, sans se poser de questions. – Vu la fonction, bien sûr, c'est ça. – Vu la fonction, vous l'avez entendu. – Et ça pose quand même un gros problème, c'est que qu'est-ce que la haine ? – Qu'est-ce que la haine ? – J'en reviens à la question à l'avocate que vous êtes, c'est quoi un contenu haineux juridiquement ? Est-ce que c'est défini ? – Alors, le droit français ne définit pas ce qu'est un contenu haineux. Alors, regardons un petit peu ce qui pourrait être assigné à un contenu haineux compte tenu de ce qu'on a entendu ces derniers mois. Par exemple, Jean-Michel Avati a dit « Le livre de Zemmour, c'est de la merde ». Personne n'a protesté, personne n'a eu l'air de trouver que c'était un contenu haineux. Charlotte Dornelas, donc cette jeune journaliste, a été traitée, excusez-moi pour l'expression, quasiment de pute sur un tweet. Personne n'a condamné cette expression. Jean-Messia a été comparée à un chameau. Cette même Laetitia Avia a soutenu la personne qui avait traité Jean-Messia de chameau. C'est la rapporteuse de la loi. Donc, on imagine bien qu'il y aura un certain parti pris à définir ce qui est un contenu haineux et que tout dépendra de l'appartenance politique ou de la conformité à la pensée unique de la personne qui a émis ce contenu haineux. Vous me donnez des frissons, Sabine, en tant que temps. Et je pense que pas mal de nos auditeurs de Radio Courtoisie vont se sentir visés aussi, à commencer par leur radio préférée, la nôtre, Radio Courtoisie, mais aussi, je pense, vos lecteurs de Bouvard Voltaire. Enfin, voilà, on a compris l'orientation que ça allait prendre, notamment sur notre liberté d'expression. Mais je n'ai pas eu ça. Il y a aussi un autre aspect, quand même, qui est inquiétant, c'est que notre juge, notre juge français, est absolument mis à l'écart du système. C'est-à-dire que nous avons pourtant un système judiciaire dont on pense ce qu'on veut qui est là pour juger des diffamations, mais le juge est totalement écarté. Ce n'est pas le juge qui se prononce. C'est l'opérateur. L'opérateur, pour qu'on comprenne, c'est le support. C'est-à-dire, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Atlantico, c'est l'incorrect, le monde, enfin, voilà, quoi. Les supports. Mais il y a quand même quelque chose d'assez amusant dans cette histoire, si on veut. Je ne sais pas si vos auditeurs sont au courant, mais en fait, cette madame Laetitia Avia, qui est la rapporteuse de la loi, ce n'est pas une sainte. Et c'est Mediapart qui nous révèle que c'est une personne qui a pas mal fait souffrir ses collaborateurs qui ont porté plainte contre elle. Il y a cinq collaborateurs qui portent plainte contre elle. Et le plus drôle… Vous avez vu dans la presse ce matin, le filiat. Vous avez vu dans la presse ce matin. Je vous invite, j'invite les auditeurs de Radio-Pourtoisie à aller lire Boulevard Voltaire parce que nous avons déjà publié un article ce matin de Thomas Clavel et Nicolas Gauthier va publier un article là incessamment foupeux sur le sujet. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que cette madame Avia use largement d'une certaine liberté d'expression cette même liberté qu'elle cherche à traquer chez les autres. Et je vais vous rappeler quelques faits. Elle a un ancien collaborateur. Il se trouve que ce monsieur était chinois. Et ce collaborateur se plaint des propos racistes qu'elle a elle-même tenus à son égard. Par exemple, un jour, elle a déclaré à propos de son collaborateur que ça sent le chinois. C'est madame Avia. Au sujet d'un amendement qui a été voté en faveur des réfugiés LGBT, madame Avia aurait déclaré toute contente, on a voté l'amendement des PD. Ça, c'est le langage de madame Avia. En privé, hein. En privé. Ou encore, elle se serait... Elle s'est moquée d'une collègue, d'une de ses collègues qui était sur un plateau de télé avec une mini-robe. Elle s'est moquée d'elle en disant « Ah bah tiens, j'ai eu un échange avec un tel. cet échange était plus long que la Rome. » Voilà un propos sexiste. Donc tout ça pour vous dire que madame Avia est en train de faire voter une loi dont elle est l'instigatrice pour traquer des propos qu'elle tient elle-même de manière assez libre. mais elle... Voilà. Et puis dans le bon sens, dans le sens qu'il faut avoir aujourd'hui, on va dire. Voilà. Mais c'est une manipulation, enfin, une manipulation, disons qu'elle est envoyée mais largement soutenue par le pouvoir politique actuel et Emmanuel Macron et son gouvernement, je pense. Elle n'est pas isolée. Elle n'est pas isolée, certainement pas. Alors, s'il me reste un tout petit peu de temps Oui, je vous en prie. Au sujet de cette loi Avia, j'aimerais également attirer l'attention de nos auditeurs sur un volet dont on parle peu. C'est le volet éducatif qui est contenu dans cette loi et son article 6. Je vous cite « Il est prévu d'inscrire dans le programme scolaire des modules de lutte contre la diffusion de messages émeux en ligne et de former à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques scolaires. Est également prévu la formation des professeurs. » tout ça pour vous dire que la répression, le contrôle de la liberté de parole est à l'école. S'introduit à l'école. C'est dans la déclaration que je vous citais du 15 janvier dernier d'Emmanuel Macron. L'éducation reste le fondement de cette lutte mais qui contrôle l'éducation, contrôle les esprits. Pour reprendre grossièrement Massé qui disait déjà ça et Payon l'a repris depuis, ils veulent formater les jeunes âmes dès le début pour revenir au thème de l'émission en les sortant de la cellule familiale le plus possible pour les confier à l'éducation nationale et faire passer leurs thèses et leurs théories. C'est absolument effrayant. C'est effrayant. Mais d'ailleurs, c'est assez. Il y a eu quand même quelque chose d'intéressant et très révélateur pendant cette épidémie et ce confinement. Tout à coup, du jour au lendemain, les écoles se sont fermées et l'éducation, la scolarisation des enfants est revenue aux parents. Or, à la veille de la fermeture de l'école, c'était les parents qui faisaient école à la maison étaient soupçonnés. Les enfants étaient obligés d'aller à l'école à partir de l'âge de trois ans. Et en fait, il y a eu un renversement de vapeur totale. L'État n'a pas eu le choix. Du jour au lendemain, il s'est retourné vers la famille et il a confié l'éducation et la scolarisation aux familles. Et il s'emmort les doigts aujourd'hui en rouvrant quasiment à tout prix, on peut dire, les écoles. Parce que c'est comme aller voter un dimanche matin, on pourrait aussi émettre des réserves dessus. Mais il a fallu remettre les enfants à l'école rapidement pour remettre aussi les parents au travail. Certes, il y a aussi également une petite note du ministère de l'Éducation nationale à ce sujet pour les enfants qui reviennent à l'école après le confinement et qui pourraient avoir des propos critiques envers la gestion de l'épidémie ou qui relèveraient d'opinions religieuses gênantes. On demande aux profs un signalement. Donc, il n'y a pas eu ce contrôle. Si vous voulez, avant, on contrôlait à fond les familles qui faisaient l'école à la maison, qui étaient soupçonnées. On voulait arracher l'enfant à leur famille et les mettre dans l'éducation nationale. L'État n'a pas pu faire autrement que de rendre leurs enfants à leur famille. Et maintenant, ils sont en train de les reprendre en main. Et de quelle façon ? Cette loi Avia est vraiment très inquiétante parce que je ne vois pas comment contrer. Alors, j'ai un auditeur, là, pendant que vous parlez, j'ai des réactions d'auditeurs, donc j'ai Emeric, que je salue, qui nous dit, voilà, bonjour et merci pour cette émission. Concernant la loi Avia, la seule chose qui nous reste à faire est de signaler dorénavant, de manière systématique à Facebook, Twitter et compagnie, toutes les publications qui nous sont désagréables. Peut-être réussira-t-on ainsi à submerger le dispositif qui est le seul moyen de le combattre ? Oui, je pense que c'est une bonne initiative. On verra justement ce que ça donne dans l'autre sens. Exactement. J'ai aussi la réaction de Françoise aussi, qui réagit à Madame Lagarde, ce que vous avez révélé, coupable mais pas punissable, alors qu'on avait le coupable mais pas condamnable. J'ai une saine impression, celle d'être comme Française, bafouée, trompée, ruinée. Ne pas oublier qu'ils sont en train de faire passer une loi de déresponsabilisation des hommes politiques en poste ou pas, sans oublier la rétroactivité, c'est vrai aussi. Quelles sont les éminences grises derrière Macron ? Nous sommes foutus, mais ça non, il faut garder l'espérance, je ne suis pas d'accord. Merci mesdames, merci aux jeunes invités du début, merci Radio Courtaisie, merci les techniciens, merci à vous Françoise de nous soutenir. La loi, donc Françoise, je pense, de déresponsabilisation des hommes politiques, c'est celle dont vous avez parlé au début, qui vise les maires, et c'est là que c'est insidieux parce qu'Emmanuel Macron sait que les Français sont attachés à leurs maires qui sont leurs élus de proximité et sous couvert de vouloir les protéger par une loi qui ferait en sorte qu'ils ne seraient pas pénalement responsables, du moins moins pénalement responsables du fait d'ouverture des écoles notamment, et bien c'est tous les responsables politiques derrière qui vont bénéficier et cette immunité en fait, et dont nos ministres. C'est à dire. Oui, l'avenir nous dira comment ça va tourner tout ça, mais je pense quand même pour en revenir à Mme Buzyn que, et bien tout simplement le fait qu'elle est reconnue avoir menti, peut-être elle n'échappera pas vraisemblablement à la Cour de justice. Alors évidemment, elle sera sans doute peu sanctionnée ou pas sanctionnée du tout, mais ça fera toujours ça et puis les choses peuvent évoluer très rapidement d'une autre année. Merci. Merci pour cette conclusion. Sabine Deville-Rochet, vous avez été très claire, je rappelle que vous êtes journaliste sur Boulevard Voltaire et que c'est aussi un support qu'il faut lire pour avoir un autre aperçu et un aperçu de qualité de l'actualité. Tant qu'on est libre d'écrire à peu près ce qu'on a envie d'écrire et tant que Radio Courtoisie arrive à s'exprimer également dans le même sens. Merci à vous Sabine Deville-Rochet, à très bientôt. Merci Anne-Sophie, bonne émission. Merci. Peace.